Chers compatriotes, Benoît Hamon prend les Français pour des crétins. Pourquoi ? Et bien parce que à BCD de l'égalité, plan égalité, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est même encore pire. Pourquoi ? Et bien parce que Benoît Hamon et Mme Najat de Vallaud-Belkacem ont dit qu'ils allaient étendre ce plan à tous les niveaux scolaires, de la maternelle au baccalauréat et à toutes les disciplines, puisque les programmes scolaires sont en cours de refonte. On va en fait beaucoup plus loin. Alors quel est le problème ? L'égalité, c'est formidable, on est tous pour, bien entendu. La question qui nous préoccupe, c'est le contenu réel de ce plan égalité. Alors premier point, quand on se plonge dans ce contenu, on découvre que tout ce qui est féminin est dévalorisé. Tout ce qui est féminin est considéré comme moins bien. L'objectif, c'est quoi ? C'est que la femme soit un homme comme les autres. Exemple, il est dit notamment que quand on joue au ballon, on peut mesurer, on peut évaluer la force et la réussite de ce que l'on fait. Et quand on joue à la poupée, rien n'est en jeu. Vous voyez tout simplement que ce qui est féminin est déconsidéré. C'est parfaitement antiféministe. Deuxième point, il est demandé aux enseignants de considérer leurs élèves comme des êtres neutres, absolument neutres, et eux-mêmes de manière neutre. Par exemple, dans la grille d'auto-évaluation de l'Académie de Créteil, il est demandé à l'enseignant de s'interroger lui-même. « Fais-je référence à mon appartenance sexuelle ? À celle des élèves ? » Ce sont des citations. Ainsi, l'enseignant doit faire comme s'il avait devant lui ni garçon ni fille, comme si lui-même n'était ni homme ni femme. Il ne doit même pas l'évoquer. On est dans le déni de la réalité humaine. Troisième point, je cite à nouveau, « déconstruire les stéréotypes de genre ». Une expression difficile à comprendre, et par là, on en fume les Français. Alors moi, je vais la décrypter. « Déconstruire », ça veut dire démolir. Peut-on démolir alors que nous avons tous à nous construire nous-mêmes, à commencer par les enfants, bien sûr, et à construire notre société et son avenir ? Les stéréotypes de genre. Voilà une expression des « gender studies ». Le genre, c'est une identité floue, ambigüe. L'identité de genre, c'est ce que je ressens, c'est ce que je me sens être. C'est subjectif. On ne peut pas se fonder là-dessus pour se comprendre. Alors je vais parler des stéréotypes sexués, une notion plus objective. Les stéréotypes sexués, c'est toutes les manifestations, les signes de notre féminité et de notre masculinité. C'est ainsi que nous savons qui est notre interlocuteur. C'est ainsi aussi que nous sommes nous-mêmes compris par notre interlocuteur. Autrement dit, ce sont des repères fondamentaux dans les relations humaines pour vivre ensemble et pour vivre avec soi-même. Donc déconstruire les stéréotypes, c'est catastrophique. Alors il y a quelques stéréotypes sexistes, c'est vrai, et il faut les combattre. Mais de manière générale, vouloir déconstruire les stéréotypes de genre, comme ils disent, c'est très grave. Surtout auprès des jeunes enfants. Je vous invite donc à continuer à signer la consultation nationale de la Manif pour tous. Vous la trouverez sur le site internet. Je renouvelle aussi mon invitation à réserver votre week-end du 4-5 octobre prochain. Cochez dans votre agenda. Nous allons vous appeler à descendre massivement dans la rue. Nous devons obtenir le retrait de toute intrusion de l'idéologie du genre à l'école. Le genre n'a rien à faire à l'école, ni à la maternelle, ni au collège, ni au lycée. Je vous remercie. Rappelez-vous, on ne lâche rien, jamais. Rappelez-vous, on ne lâche rien, jamais.